Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compétences guinéens. Alors ce samedi matin, j'interviens avec ce thème, disons, d'informations ou d'analyses sur Ousmane Gawal-Dialo. Ousmane Gawal-Dialo, il est en fait membre du gouvernement de la transition, il est aussi, disons, le pâte-parole du même gouvernement. Chers compétences guinéens, alors vous l'avez remarqué, dans cette semaine, ou cette semaine, Ousmane Gawal-Dialo, en fait, après les tueries, pendant les manifestations, vous comprenez, ce jeudi, nous avons tous entendu Ousmane Gawal-Dialo, en fait, critiquer, n'est-ce pas, disons, l'opposition, notamment, en fait, le lien de l'UFDG, c'est le dernier diallo, n'est-ce pas ? Bien, je vais donc revenir sur, parce qu'il y a l'accusation, il y a l'accusation, il accuse donc l'UFDG, il accuse son leader Ousmane Gawal-Dialo, en fait, qui, avec ses tueries, a indexé, accusé certains éléments, donc, de la garde présidentielle, d'avoir perpétré, en fait, les tueries, pendant les manifestations de la semaine. C'est le dernier diallo qui, en fait, condamne et accuse, n'est-ce pas ? Et Ousmane Gawal-Dialo réagit en disant, en actuant ou en agissant ainsi, que ce dernier diallo, en fait, perd légitimité, n'est-ce pas, pour diriger ce pays. C'est le comando guinéen. Alors, je vais lire, il y a un article sur ce site d'information, visionguiné.info, que je vais lire, cher compétent guinéen. Alors, et ensuite, donc, une fois la lecture, une fois la lecture terminée, vous avez une idée sur ce que raconte Ousmane Gawal-Dialo, n'est-ce pas ? Ces accusations, et ensuite, je fais une analyse là-dessus. N'est-ce pas, cher compétent guinéen ? Alors, il est bien question du porte-parole du gouvernement de la transition, c'est quand même étonnant, parce qu'on parle du gouvernement d'un ministre de la transition, n'est-ce pas ? Et il est ministre d'un département plutôt technique. Alors, ce qu'il dit ici comme accusation, il ne le dit pas en tant que porte-parole, non. Il ne le dit pas en tant que porte-parole, et ce qu'il dit, en fait, vient de sa personnalité, de cette personnalité rancunière, vous comprenez ? À l'égard, disons, de son ancien parti, et surtout à l'égard de son ancien patron, Sylvain Gawal-Dialo. Donc, tout ce qu'il dit là, ce n'est pas en tant que porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire qu'il ne fait pas passer la voie du gouvernement, non. Donc, ça, c'est en fait un engagement, ou disons, des idées à lui, n'est-ce pas ? Ne l'oublie pas que, ne pas l'oublier que le monsieur, depuis qu'il a quitté l'UF-TCH, et d'ailleurs, quand il était en UF-TCH, alors, il était animé toujours de cette intention, ou disons, de cette mauvaise intention. Ce n'est pas une personne de bon sens, ce chef-entre-unier. Alors, la rancune continue, et ce qui fait que, finalement, sans se rendre compte, il ne se dit pas, écoutez, je suis ministre d'un département technique. Et, attention, je ne suis pas à tout parler du gouvernement, alors, des attaques beaucoup plus, disons, personnalisées, il ne faut pas le faire. Mais il ne peut pas, parce que la rancune est là, ça le démange, ça le ronge. Il doit dire quelque chose, il doit attaquer ce qu'on peut dire. Très bien, alors, Ousmane Kavall-Gallo, après cette accusation du St-Denis-Gallo, parce qu'il y a eu des tueries, on parle de sept morts, donc, la semaine, pendant les manifestations des forces vives, on parle de sept citoyens tués à Bambéto, n'est-ce pas ? Alors, nous savons, les tueries, c'est purement ciblé, c'est purement ethnocentriste. Très bien, et Cavall-Gallo, alors, qui, c'est normal, il est le grand leader politique en Guinée, leader du plus grand parti, donc, du pays. C'est logique, il doit dire quelque chose, n'est-ce pas ? Donc, voilà, il accuse, parce que là, nous avons eu la vidéo, les images, disons, pendant ces manifestations, on a vu, en fait, certains éléments de la garde présidentielle, alors, qui, voilà, voilà, qui étaient là pour la seule besoin, n'est-ce pas ? Alors, Ousmane Kavall-Gallo n'est pas content que Cedenis-Gallo attaque, critique, en fait, ces tueries, ou critique même la garde présidentielle, ou indexe la garde présidentielle de Rendu Numbuya. Il n'est pas content, alors il dit, je suis choqué, je vais lire, je cite, « Je suis choqué par les propos de Cedenis-Gallo, je pense qu'il doit faire attention pour ne pas considérer qu'il n'est pas responsable de ce qui arrive dans ce pays, dans ce pays-là. Il a une part de responsabilité dans tout ce qui arrive sur l'exacerbation des tensions. À un moment donné, c'est Ousmane Kavall-Gallo qui parle, s'attaquant à Cedenis-Gallo. Il dit, « À un moment donné, il faut qu'il se regarde et assure, assume cette responsabilité, parce que ça ne sert à rien de s'indigner aujourd'hui et le lendemain, attiser les tensions pour qu'il y ait des victimes. » A peine de citation. Ousmane Kavall-Gallo qui s'attaque à Cedenis-Gallo. Alors, il va jusqu'à dire, quel que soit l'auteur de ces crimes ou les raisons qui ont motivé ces assassins et meurtres, tous ceux qui poussent à l'exacerbation des tensions ont une part de responsabilité évidente. À chaque fois que quelqu'un tombe dans une manifestation, il perd en légitimité pour prétendre diriger ce pays. « C'est extrêmement grave quand vous êtes indigné parce que des gens sont morts, vous ne créez pas les conditions d'un affrontement le lendemain. » Si vous le faites, c'est cynique et inacceptable. Ousmane Kavall-Gallo qui continue, qui parle, il dit, encore, « Tous les leaders qui plurnichent ou s'indignent sur les réseaux sociaux, ils sont responsables de ce qui arrive aujourd'hui. » Le gouvernement a fait ce qu'il faut. Quand on va au dialogue, on s'écoute et on fait des compromis. Lorsque vous ne voulez pas faire des compromis, vous attisez la haine et vous poussez à l'exacerbation des tensions. Fin de citation. Ousmane Kavall-Gallo qui s'adresse ici à Cedenis-Gallo. Chère Contogliniens, son ancien patron. Le leader lui efflégé, c'est Ousmane Kavall-Gallo. Très bien. Vous l'avez donc saisi. Ousmane Kavall-Gallo, je prends l'ossature, l'élément fondamental dans cette accusation, chère Contogliniens. Alors, moi, je dis que chaque fois Ousmane Kavall-Gallo vient avec les discours et la sénat, ce n'est pas seulement Ousmane Kavall-Gallo. N'importe quel ministre, ou de toute façon, personnalité de pouvoir, avance les discours et la sénat. Je vais répondre. N'est-ce pas ? Je lui reprends. Je vais répondre à Ousmane Kavall-Gallo, ça comprends bien. Avant cela, mais qui est Ousmane Kavall-Gallo ? Nous le connaissons très bien, mais il y a encore certains détails. Ousmane Kavall-Gallo, disons, je le connais très bien. Je peux dire, bon, c'est un ami, n'est-ce pas ? Alors, nous le connaissons très bien. Nous communiquions très bien avant qu'il ne soit ministre, n'est-ce pas ? Et quelques semaines même avant qu'il ne soit ministre. Il devait une semaine ou deux semaines avant qu'il ne soit ministre. Avant qu'il ne soit appelé pour l'entrée en Guinée, il était à Paris. Il m'a appelé pour dire, bon, écoutez, que les militaires l'appellent parce qu'ils ont confiance en lui, qu'il doit l'entrée. Et m'a dit. Alors, je l'ai félicité. Je lui ai dit, ah, super important, parce que là, c'est important pour l'IFDG. C'est-à-dire que la jeune qui est militaire, en ce moment, on pensait avoir une jeune qui vient pour travailler objectivement. On pensait, c'est comme ça, on pensait, je pensais au départ. Alors, je dis, ah, là, c'est bien que la jeune militaire se refaire à une personnalité du parti, l'IFDG. Je crois que c'est une victoire pour l'IFDG. C'est une sorte d'honneur pour l'IFDG. Que la jeune compte sur un élément du parti. C'était, en fait, mes mots. N'est-ce pas ? Pour le remercier. Et ensuite, quand il m'a donné la nouvelle qu'il doit rentrer en Guinée parce que la jeune t'a confiance en lui. Alors, moi, il a ajouté ensuite, Nabi, est-ce que vous avez des contacts avec le leader du IFDG avec ce dernier dialogue ? Je reprends par la négation. Alors, il me dit, Ousmane, on va le dialogue. Je suis en train de me dire qui est Ousmane, on va le dialogue, n'est-ce pas ? Alors, là, il me dit, écoutez, Nabi, alors, si tu peux communiquer avec lui, mais écoutez, moi, dans le parti, ça ne va pas. Écoutez, nous sommes à un moment où il n'est pas encore ministre, mais de toute façon, il est appelé, il doit rentrer. N'est-ce pas ? Alors, il me dit, Nabi, le camarade, alors, il faut parler parce qu'il faut parler avec lui parce que dans le parti, ça ne va pas. D'ailleurs, moi, ce qu'il m'a fait, je ne vais pas l'accepter, n'est-ce pas ? J'ai un poste de responsabilité au niveau de la communication. Alors, il veut me faire joindre par d'autres personnes qui sont, en fait, plutôt mes inférieurs ou qui n'arrivent pas à mon niveau, disons, d'intelligence. Alors, je ne peux pas accepter cela. Et tant que, il dit, tant que c'est dans le dialogue, il n'essaie pas de revenir sur sa décision, lui, Ousmane Ndava Diallo, il ne sera plus actif dans le parti. C'est ce qu'il m'a dit Ousmane Ndava Diallo, avant qu'il ne soit ministre. Donc, déjà, il y a cette prédisposition rancunière contre Cedan Ndava Diallo. Vous comprenez ? Alors, Cedan Ndava Diallo fait une sorte de restructuration dans le parti. Ousmane Ndava Diallo n'est plus seul au niveau dans son poste qu'il occupe. Il est, en fait, rejoint par, disons, d'autres personnes. Alors, Ousmane Ndava Diallo n'est pas content. Je ne m'accepterai pas. Je ne serai plus actif dans le parti tant que Cedan Ndava Diallo ne revient pas sur la décision parce qu'il n'accepte pas que je travaille avec des gens qui n'ont pas mon niveau d'intelligence. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, ma réaction, c'était de dire, non, Ousmane Ndava Diallo, ne faites pas cela. Nous sommes, en fait, vous êtes dans le parti, le parti, voilà. Je crois qu'il faut dialoguer, il faut négocier. On a, en fait, le boulot, c'est devant nous, n'est-ce pas ? Il y a le grand boulot devant nous. Il y a la transition qui vient, après qu'on est bien de tomber, je pense que c'est mieux d'être unis. Voilà. C'est mes mots, en fait, à dire ça, c'est à Ousmane Ndava Diallo. Très bien. Alors, écoutez, quelques temps après, il est nommé ministre. Voilà. Alors, cher compétent guinéen, nous allons donc écouter Ousmane Ndava Diallo. C'est pourquoi, quand je l'entends maintenant, n'est-ce pas, sa position, et chaque fois que Cédric Ndava Diallo parle, il réagit tout de suite, n'est-ce pas ? Tout de suite, hein, et là, il attaque. Et tout d'un moment, vous l'avez entendu, qui n'est pas encore, que personne ne peut, en fait, le faire quitter du parti. Il est du parti de l'UFDG et il ne quittera pas, n'est-ce pas ? Tout ça, voilà. Donc, nous connaissons pourquoi Ousmane Ndava Diallo est dans ce parti, n'est-ce pas ? Pour la même raison qu'Alfa Kondi a rapproché, c'est Ousmane, comment on appelle ça ? Baouri, vous vous rappelez, pour tout simplement broyer l'UFDG. Alors, c'est la même raison. Alors, Mamadi Doumouya et ses hommes ont pensé, ce pouvoir est ethnocentriste. Alors, pour pouvoir détruire Cédric Ndava Diallo, parce que c'est lui le problème, c'est lui qui a l'électorat, c'est lui qui peut gagner les élections libres et transparentes, alors il faut donc le détruire. Comment le détruire ? Essayons de copter certains éléments qui sont proches de lui, n'est-ce pas ? Et qui, d'ailleurs, ont tendance, effectivement, à défier la légitimité de Cédric Ndava Diallo, alors ils ont trouvé que c'est Ousmane Ndava Diallo, n'est-ce pas ? Ousmane Ndava donc est dans le gouvernement, ce n'est pas pour autre chose, je vous le dis sérieusement, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour, effectivement, tenter d'arriver Cédric Ndava Diallo, d'arriver l'UFDG. Mais c'est vrai, sinon, il est ministre d'un département technique, n'est-ce pas ? Alors, il émet des jugements pareils, ce n'est pas des jugements de porte-parole passé, qui dit, écoutez, ça n'a absolument rien à voir avec, disons, un élément ou une idée qui a été arrêtée pendant le Conseil des ministres, non. Ça, ça vient de lui, Ousmane Ndava Diallo, c'est-à-dire, il est la reine, le ronge, il doit dire quelque chose, il n'est pas content qu'il s'est dans le diallo, attaque donc Mamadi Ndava Diallo, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, dans ces accusations, qu'est dit Ousmane Ndava Diallo ? Vous l'avez entendu ? Alors, moi, je me dis quelque part, il est arrivé sans le savoir, sans se rendre compte, sans s'en rendre compte, il vient de dévoiler, à travers cette accusation, l'intention claire de la gentilité de Mamadi Ndava Diallo, donc, d'invalider la candidature de Cedna Ndava Diallo pour les prochaines élections présidentielles, c'est clair. Mais écoutez ce qu'il dit. N'est-ce pas que, si vous l'avez bien compris, quand il dit, à chaque fois que quelqu'un tombe dans une manifestation, Cedna Ndava Diallo perd en légitimité pour prétendre diriger ce pays. C'est quand même grave. Alors, parlons de légitimité, il parle de la légitimité, quand on parle de la légitimité, la légitimité, bon, c'est toujours face à... En fait, on peut essayer d'expliquer la légitimité, disons, il y a deux versions, ou deux manées de comprendre la légitimité, la légitimité résultant du droit, la légitimité résultant également de la reconnaissance populaire ou de l'appréciation populaire. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, quand Osemane Gawal Diallo, que Cedna Ndava perd sa légitimité, à chaque fois que quelqu'un meurt dans une... En fait, la légitimité de diriger ce pays, à chaque fois que quelqu'un meurt dans les manifestations. Ça signifie tout son temps que Cedna Ndava, en prenant la première définition de la légitimité, la légitimité résultante du droit, que Cedna Ndava risque effectivement de ne plus être reconnu par le droit, où son parti, l'UFDG, risque gros face à la loi, face à la légalité. N'est-ce pas ? Oui, c'est-à-dire que le parti risque donc d'être invalidé. N'est-ce pas ? Donc, il perd sa légitimité. Et parce que tout simplement, l'UFDG, après les jurys, l'UFDG condamne le pouvoir. N'est-ce pas ? Alors, il y a la légitimité. Mais, bon, écoutez, résultant également, disons, de l'appréciation populaire. Et là aussi, c'est pour dire, c'est un dialogue. Chaque fois que vous condamnez le pouvoir parce qu'il y a eu tellement, alors, au tel tué, écoutez, vous perdez également la légitimité, l'appréciation, donc, auprès de l'appréciation, donc, de vos, en fait, de vos militants ou des citoyens guinéens. C'est ça que ça signifie, pour ce qu'on pourrait dire. C'est quand même grave parce que, s'il vous plaît, je dois dire à Haussmann Gawal-Dialo, je me demande qui perd ici en légitimité, qui perd en légitimité ici parce que le pouvoir de la juinibilité, Mange de Mouya qui arrive au pouvoir à travers un coup d'état militaire, alors, ils sont au pouvoir, c'est une légitimité, il y a légitimité qui ne résulte pas du droit. Ils ne sont pas arrivés là à travers des élections, n'est-ce pas ? Alors, disons que face aux lois, ils ne sont pas légitimes. C'est un pouvoir illégitime. Mais, ils sont légitimes face à l'appréciation populaire. Il y a l'acceptation populaire. Vous vous rappelez le 5, en fait, septembre 2021, alors, c'est toute la population, presque, vous voyez qu'on a créé, tout le monde est sorti pour applaudir. Donc, il y a la légitimité populaire, il y a l'acceptation populaire. Donc, la juinibilité, le pouvoir de la juinibilité, Mange de Mouya, accepté. Mais selon la légitimité populaire, la légitimité, donc, relative à la légalité, non. Alors, je me demande maintenant, maintenant là où nous sommes, qui perd la légitimité ou qui a déjà perdu la légitimité ? C'est la juinibilité. Parce que la seule légitimité de la juinibilité, c'est l'acceptation populaire. Aujourd'hui, Mange de Mouya n'est plus populaire. Mange de Mouya est rejetée. Ça ne va pas. Et la seule légitimité, n'est-ce pas, à travers laquelle, en fait, Mange de Mouya pouvait, en fait, s'enorgueillir, alors, il la perd maintenant. Il n'est plus populaire. Qu'il sorte aujourd'hui à Conakry pour se promener. Mais ce n'est plus l'enthousiasme. C'est un rejet total. Il l'a perdu. Le 5 septembre, quand il est sorti, en fait, 2021, il est sorti, l'attention était, bien sûr, portée sur Mange de Mouya. L'attention n'était pas portée sur toute la garde qui l'accompagnait. Mais aujourd'hui, quand Mange de Mouya sort à Conakry, l'attention est portée sur Mange de Mange. Mais pourquoi tout ce monde ? Pourquoi toute cette garde ? Pourquoi tout ce camp qui l'accompagne ? Il a perdu sa légitimité. La seule qu'il avait pour s'enorgueillir. Il l'a plus. Alors, je me demande maintenant, entre ces dents de diallo, n'est-ce pas, solidaires politiques qui critiquent parce que les citoyens sont abattus comme des oiseaux, et Mange de Mouya qui utilise ces éléments de la garde présidentielle qui vont sur un site massacrer les citoyens de façon ciblée, ethnocentriste. je me demande qui ? Qui perd la légitimité ? Parce que la transition, cette transition n'a plus de légitimité populaire. Alors, finalement, ni légitimité résultante des droits, ni la légitimité résultante de l'acceptation populaire. Il a perdu, c'est lui, Oussmane Gawal-Gallo. Vous ne réfléchissez pas bien ? La reine vous ronge, n'est-ce pas ? Alors, je disais, sans le savoir, il vient de dévoiler l'intention claire des mamans du Mouya, c'est-à-dire, tout ce qu'il veut maintenant, c'est essayer de créer toute une situation pour pouvoir, disons, invalider la candidature de Cédale-Gallo, invalider, en fait, s'il faut dire, le statut, vous comprenez, légitime de Cédale-Gallo de l'UFDG. C'est ce qu'il cherche. Il faut trouver, parce que Cédale-Gallo n'est plus là, on essaie de l'attaquer avec l'invention, donc, cette invention, cette machination politique relative au dossier qu'on appelle Erguine, qui est une invention qui, en fait, écoutez, il n'y a pas d'explication, ils n'ont pas d'argumentation, alors tout ça, inventé, pour pouvoir écarter ce Dédale-Gallo. N'est-ce pas ? Alors, il faut l'écarter, mais il faut invalider le parti. Alors là, Ousmane Gallo vient de le dire, c'est comme une femme pour dire, c'est Ousselet-Gallo qui pousse les jeunes à manifester, vous manifester, vous vous faites abattre, alors Ousselet-Gallo, on vous accuse, c'est vous, une manière, tout simplement, d'inventer une autre situation pour dire, écoutez, le parti est invalidé, le parti n'est plus légitime, Ousselet-Gallo, vous n'êtes plus, en fait, présidentiel. Mais c'est cela. N'est-ce pas ? Alors, autre chose, autre explication, parlant de la légitimité, Ousselet-Gallo, quand il y a manifestation, il y a un article, disons, de la charte, de la réplique, vous comprenez, qui dit que, écoutez, quand les gens manifestent, il faut les abattre, il faut les tuer, Ousselet-Gallo. Pour quelle raison ? Il faut tuer les gens. N'est-ce pas ? Il y a un article qui le dit, qu'il faut tuer les gens, comme ça a été la semaine, cette semaine, cette personne tuée Ousselet-Gallo, parce qu'il manifeste, tout court. Et c'est l'État, l'État qui tue, l'État qui devait, tout simplement, garanter la sécurité des citoyens, alors, a beaucoup de moyens pour, en fait, essayer de calmer les troubles, d'une autre manière, mais pas assassiner Ousselet-Gallo. Vous n'avez pas honte, Ousselet-Gallo, d'accuser cette donne-Gallo, qu'il risque de perdre sa légitimité, parce que ce qui n'intéresse pas Ousselet-Gallo, il ne veut pas voir Ousselet-Gallo de mes présidents de répliques. Il ne veut pas, il le dit carrément, vous perdez en légitimité, il dit, il perd en légitimité, donc, en fait, Ousselet-Gallo perd en légitimité, qui pourtant, prétend diriger ce pays. C'est tout ce qui l'intéresse. Ousselet-Gallo, nous sommes dans la transition. Ousselet-Gallo, pour le moment, je crois qu'il ne fait pas une campagne électorale, une campagne présidentielle. Non, c'est Ousselet-Gallo. Maintenant, tout ce qu'il fait, c'est se battre que cette transition réussisse. C'est ça, son combat. Ousselet-Gallo, vous allez loin. La rancune vous ronge, je le dis encore une fois. C'est Ousselet-Gallo. Maintenant, son but, c'est la réussite de cette transition. Son but, c'est voir la Guinée dotée d'une véritable structure politique solide et consolidée. Une structure transparente. Les institutions responsabilisées. C'est ce qui intéresse maintenant, c'est d'un dialogue. Comme les autres leaders de l'opposition. C'est ça, le but. Alors, je vais être présent pour ça. Non, ça, ce n'est pas maintenant, je crois que ce n'est pas quelque chose qui est discuté sur la table. Maintenant, Ousselet-Gallo, N'est-ce pas ? Très bien, je pense que vous l'avez compris, Ousselet-Gallo qui, voilà, on n'est pas surpris, c'est vrai, l'autre fois, je le disais, quand cette fois-ci, il devait rendre compte rendu, il devait avoir un compte rendu donc de gouvernement, Ousselet-Gallo était donc incapable, il n'a pas pu dire dans son discours, en fait, des victimes donc tués sur l'axe, il a plutôt dit des victimes en fait blessées sur l'axe, parce qu'il le sait très bien, n'est-ce pas ? Il était dans l'opposition dans l'UF pendant longtemps, donc, écoutez, Ousselet-Gallo, il est à son domicile là, également, sur l'axe, là-bas, que je connais très bien, n'est-ce pas ? Alors, il est en contact avec les jeunes de l'axe, très bien, et on a ses discours également du passé, ses discours encouragant les jeunes de ne jamais accepter, de ne jamais obtempérer, de ne jamais se plier face à un pouvoir qui viole la loi, c'était en ce moment face à l'Alpha Condé, et la même chose continue aujourd'hui, parce qu'on a une transition, on a une jeune militaire qui ne veut pas, en fait, qui ne veut pas tout simplement faire ce qu'il faut dans cette transition, qui a une autre intention, et là, on dit, l'axe, la démocratie, les jeunes, ils sont là, ils manifestent. Ousmane Gawal-Giallo, écoutez, vous qui changez, mais eux, ils n'ont pas changé, là-bas, il y a un principe, un pouvoir se comporte bien, il n'y a pas de problème, un pouvoir se comporte mal, et il y a toujours des manifestations sur l'axe de la démocratie, c'est l'axe de la démocratie, Ousmane Gawal-Giallo. N'est-ce pas ? Très bien, chers comporte-midiens, pour terminer cela, vous avez tout compris, c'était ma réponse à Ousmane Gawal-Giallo, et qui, en fait, voilà, je crois qu'il mélange tout, il mélange tout, la rancune également, le travail, c'est vrai, alors, accueillir ce dernier diallo, également, sur ce qui se passe sur l'axe, parce que tout son part, il condamne les tueries, et que ce dernier, Ousmane Gawal-Giallo, que ce dernier diallo perd de légitimité, vous comprenez, c'est quand même incroyable, n'est-ce pas ? Incroyable. Très bien, pour terminer, je crois que c'est simple, Nabilaï est camarade depuis Bruxelles, et je pense que le changement politique chez nous, c'est pas pour longtemps, Marlène Mouya a échoué sur tous les plans, alors, il n'est plus légitime, là, vous le savez, avec sept morts, la sept semaines, de la part d'un monsieur qui a dit, il n'y a pas longtemps, que désormais, personne ne mourra pour la politique, et voilà, sept semaines seulement, on parle de sept jeunes tués, par Marlène Mouya. Cet homme est-il légitime ? Non, c'est fini pour lui, il doit tomber, et là, c'est une question de jour. Nabilaï Kamara, le public, c'est le message pour le coût, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada